Bonjour, moi c'est Léoncia, je vais te faire la visite des locaux du département génie mécanique et productique qui se situe dans le bâtiment de la maison de la formation Jacqueline Noriole située à Montredon. C'est quoi la maison de la formation Jacqueline Noriole ? C'est un endroit qui regroupe plusieurs établissements proposant des formations dans le génie mécanique. Je vais t'emmener avec moi pour la visite. Ici, nous sommes à l'accueil, un peu vite pour l'instant, mais il sera aménagé dès septembre. Je peux préciser que nous sommes ici, le département génie mécanique, depuis janvier 2022, donc très fraîchement arrivé. Nous sommes dans le hall aéros où nous faisons les TP de sciences aéronautiques sur le Epsilon TB30 où nous manipulons les commandes pour pouvoir déterminer comment fonctionnent les différents éléments de l'appareil. Nous retrouvons aussi un simulateur A320 où nous simulons plus ou moins les différentes étapes de vol. Voici, ici, nous sommes en amphi où nous passons un quart de notre temps pour les cours. Maintenant, nous allons aller dans le foyer. Donc, ici, nous sommes dans le foyer qui sera aménagé avec tout ce qui est fauteuil et autres. Donc, c'est un endroit détente où nous venons pour manger pendant les pauses ou se détendre en jouant au baby-foot. Nous retrouvons des migrants pour chauffer nos gamelles et des distributeurs. Maintenant, nous allons aller en atelier et nous allons passer avant par le couloir des casiers où nous déposons nos EPI, équipements de protection individuelle. Nous allons arriver en atelier. Alors, dans l'atelier, nous arrivons ici dans le pôle usinage avec tout ce qui est commandes numériques, avec des tours et des fraiseuses, trois axes ou deux axes, comme nous pouvons le voir, avec des îlots où nous travaillons. Une fois après la fabrication des pièces, en général, nous les contrôlons au fur et à mesure des étapes de la fabrication. Nous arrivons dans le pôle tollerie. Donc là, on retrouve tout ce qui est découpe laser, pliage et cisailleuse, comme nous pouvons le voir ici avec la découpe laser, la cisailleuse et une plieuse, comme on peut le voir, les étudiants le faire. Maintenant, on va arriver au niveau de l'usine-école. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à l'usine-école. C'est 350 mètres à arrêt au sein de l'atelier de l'MFGA. C'est un espace d'innovation, d'aider à l'industrie du futur, pour les entreprises, les étudiants, mais aussi les partenaires industriels de l'MFGA. Maintenant, nous allons aller en métrologie. Donc, c'est tout ce qui est contrôle. Donc, nous arrivons en métrologie, où nous contrôlons les différentes pièces après l'usinage pour vérifier qu'elles sont conformes aux définitions qu'il nous est donnée. Maintenant, on va en fonderie. Donc, nous sommes en fonderie. Ici, ce qui est l'avantage de l'IUT de Toulouse, c'est que nous avons une fonderie et on ne retrouve pas partout. Donc, le principe est que le métal atteigne la température de fusion pour pouvoir le couler dans un moule, comme on peut le retrouver ici, dans des moules permanents ou non permanents. Et nous réalisons les différentes pièces que vous voyez dans la pièce. Ici, au premier étage, nous retrouvons en général les salles de travaux dirigés dans cette zone. Et nous avons des amphis, des plus petits amphis, que ceux qu'on nous avait présentés précédemment, dans ces deux salles. Et maintenant, nous allons aller au deuxième étage. Donc, nous allons entrer dans un labo d'anglais. Donc, ces types de labos d'anglais, nous consistent à ce que nous travaillons en îlot, en groupe, et présenter nos projets la plupart du temps. Donc, maintenant, nous allons aller dans la salle de travaux pratiques SDM, sciences des matériaux. Donc, nous arrivons dans la salle de travaux dirigés. Comme on peut le retrouver, on peut remarquer qu'on a plusieurs instruments de mesure pour déterminer les caractéristiques des matériaux. Alors, au troisième étage, on retrouve en majorité nos salles de TP, donc travaux pratiques numériques, tout ce qui est conception mécanique, et DDS, dimensionnement de structure. Et au quatrième, en général, ce sont les salles de travaux dirigés que nous retrouvons. Donc, là, on arrive sur la terrasse. C'est un endroit de détente. Pour l'instant, ce n'est pas aménagé, mais d'ici l'année prochaine, ce sera accessible et aménagé. Donc, ici, on retrouve la statue de Jacqueline Auréole, qui est une pionnière de l'aviation, la première pilote d'essai en France, et son nom a été donné au nom du bâtiment, donc la maison de la formation Jacqueline Auréole. Du coup, j'espère que la visite t'a plu et qu'on te retrouvera l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada